Je suis Michel Doré, renommé Lauzon. J'ai commencé à faire des vidéos pour dénoncer des mensonges, au sujet des politiciens. Je fais ça depuis 2007 sur Facebook, puis j'ai compris un méchant paquet d'affaires. Je ne possède pas la vérité, je suis juste un gars qui est curieux et logique. Je tiens à préciser que moi je ne fais que dénoncer des mensonges, j'en suis venu qu'à avoir la foi, mais pour avoir la foi, il a fallu que je doute, que je doute des mensonges, puis que j'en vienne à me prouver, hors de tout doute raisonnable, que c'est Lucifer qui règne sur Terre, que je comprenne les mensonges en double talk dans la Bible, que je revienne sur ce que je savais déjà, que je réfléchisse au sujet de qu'est-ce qu'est l'information, qu'est-ce qu'est la vérité, qu'est-ce qu'est le mensonge. Puis, plus ça allait, plus je comprenais, plus je me faisais rentrer dedans par des agitateurs, qui m'ont fourni des menteurs, qui m'ont fait comprendre un paquet de choses et je remercie tous les mensonges et tous les menteurs, ok, qui m'ont ouvert les yeux avec leurs intentions évidentes. Ok, fait que là, je suis en train de me faire censurer sur Internet avec la bénédiction de Vidéotron Québécois qui aide les hackers, ok. Ce que je prétends, c'est qu'Internet est une immense illusion, ok. C'est une arme de guerre conçue par le Pentagone, par son bras, les savants fous du Dark Pole. Dieu, c'est pas Internet, c'est peut-être Lucifer. Why not? The sky's the limit. Ça fait que la majorité, la très grande majorité des plus grands mensonges sont en double talk, ok. C'est-à-dire qu'il y a deux ou plusieurs interprétations possibles au texte, ok. Et puis, la pire explication est tellement laide, là, que personne n'ose d'entreprendre, alors que c'est la bonne, ok. Quand tu prends la pire interprétation, il n'y a plus de contradiction avec le reste. Ça fait que ça prouve quoi? Ça prouve que c'est vrai, la pire interprétation. La Bible est écrite de même au grand complet, le Coran aussi, les protocoles, même les protocoles d'Otion. Je ne fais pas la promotion des protocoles d'Otion. Moi aussi, je dis que c'est un faux, ok. C'est un faux. C'est sur l'identité de ceux qui l'ont écrite. C'est des faux. Ça peut juste être des faux juifs. Ils disent, là-dedans, les antisémites sont nos meilleurs alliés. Bien, les faux juifs sionistes, ce sont des pires antisémites qu'il n'y a pas. Je ne me contredis toujours pas. Fait que la majorité du temps, c'est un mensonge par omission au sujet de l'identité qui permet de construire une explication en double talk, ok. Puis, si tu ne comprends pas l'identité, c'est toi qui crée le mensonge si et seulement si tu refuses d'essayer de trouver la vérité. Si tu n'utilises pas ton intelligence pour essayer de trouver la vérité, ok, ton intelligence est utilisée par le mensonge contre les autres. Je ne contredis pas les écritures non plus, même avec mon explication qui est logique et scientifique, ok, ni la théorie de l'information. C'est que le mensonge, il est pointu, il est en taux et il implique bien des acteurs, bien des agitateurs, des soldats du web. Ok, puis je peux dire que ça fait longtemps, probablement depuis le début d'internet qu'ils sont là. Moi, j'en ai vu il y a 15 ans. Ça m'a pris plus que 15 ans. Ça m'a pris 12 ans, 10 ans avant de comprendre qu'est-ce qu'il... de pouvoir expliquer simplement tout ce que j'avais vu de débile sur Réseau Contact, un site de rencontre de Québécois dans lequel j'ai tout vu. Ok, des francs-maçons, des politiciens, des SQ, des GRC, des membres de l'armée américaine, des faux juifs de France. Il y en a beaucoup au Québec sur internet. Ok. Leur seul argument est que je suis fou, paranoïaque, malade mental. Or, pour être fou, il faut inventer une réalité qui n'existe pas. C'est exactement ce qu'ils font, puis ceux qui m'en accusent. Ok. C'est exactement ce qu'ils font. Ces menteurs ont souvent des avatars débiles, des morts, des squelettes ou simplement sataniques. Tu sais, des faces de sang. Ok. Ils ne montrent que très rarement le visage. Ils possèdent de nombreux nics anonymes. J'en ai compté jusqu'à 35 pour une seule femme sioniste infiltrant les Témoins de Jéhovah sur YouTube. Tu sais, rien qu'elle, elle s'appelait entre autres Grosse Crisse de Vache. Ok. Elle m'a tendu à un piège qu'elle a essayé de me prouver pédophile. C'est pas des jokes. J'en ai parlé plus qu'une fois. Merci. Merci.